C'est maintenant pour cette affaire de viol en Syrie en France. Le mari de la victime avoue tout. Dominique Pellicot demande d'ailleurs pardon à sa famille, pardon à sa femme aussi. Et pendant ce temps, le pays se mobilise en soutien aux victimes d'agressions sexuelles. Marie-Lise Mormina. Gisèle Pellicot s'est rendue mardi matin au procès de son ex-conjoint, Dominique Pellicot, alors qu'il s'est exprimé pour la première fois. L'homme est accusé de l'avoir drogué et de l'avoir fait violer par des dizaines d'hommes pendant 10 ans. C'est un homme assez affaibli qui est arrivé ce matin avec une canne, avec un fauteuil spécial à la demande de l'expert médical. Mais enfin, oui, il a pris la parole. Très clairement, il a reconnu qu'il était un violeur. Je suis un violeur, a-t-il dit devant le tribunal. Dominique Pellicot va plus loin. Je suis un violeur, comme ceux qui sont dans cette salle. Ils savaient tous, ils ne peuvent pas dire le contraire. 50 autres hommes sont accusés d'avoir violé Gisèle Pellicot. C'est la réflexion qu'il a eue ce matin et c'est une réflexion qu'il a tenue pendant les débats, pendant l'instruction également. Il a toujours considéré que ces hommes-là étaient ça. Les co-accusés n'ont pas apprécié cette remarque. Clairement, Dominique Pellicot veut embarquer les autres accusés qui partagent les responsabilités. Si Dominique Pellicot demande pardon, plusieurs se questionnent. Pourquoi de tels gestes? Des traumatismes d'enfance, la dépendance, dit-il, et ajoute le fantasme de partager mon épouse avec quelqu'un. Son avocate garantit plus d'explications. On va dire qu'on est dans un processus confessionnel. Il va continuer assurément, n'ayez aucune crainte là-dessus. Il est en train de filmer sous votre robe, le téléphone, comme ça, à l'instant. Dominique Pellicot a été surpris en train de filmer sous les jupes de femmes dans un supermarché en 2020. Une enquête avait alors été ouverte et les policiers sont tombés sur des scènes épouvantables. Dans l'ordinateur de Dominique Pellicot, des dizaines de vidéos montraient les viols à répétition de son ex-femme. La fin de semaine dernière, environ 10 000 Français ont manifesté leur soutien aux victimes de violences sexuelles. Gisèle Pellicot est devenue le symbole de cette lutte. À sa sortie de cour lundi, une haie d'honneur l'attendait. Le procès se poursuit mercredi. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles.